La première lecture se trouve dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, pardon, au chapitre 4, versets 1 à 7. Donc 2 rois, 4, 1 à 7. Un jour, une veuve dont le mari avait été membre du groupe des prophètes vint trouver Élisée et elle le supplia de l'aider en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et toi, tu sais combien il reconnaissait l'autorité du Seigneur. Or celui à qui nous avions emprunté de l'argent est venu pour prendre mes deux enfants afin d'en faire ses esclaves. Élisée lui dit « Et que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Ta servante ne possède rien du tout, répondit-elle, il ne me reste qu'un peu d'huile pour me parfumer. Eh bien, reprie Élisée, va chez tes voisins, emprunte-leur des récipients, des récipients vides et pas en petits nombres, puis rentre chez toi et ferme bien la porte derrière toi et tes enfants. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté et au fur et à mesure qu'ils seront pleins. » La femme s'en alla, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Ceux-ci lui passaient les récipients et elle les remplissait. Quand les récipients furent pleins, elle dit à ses fils « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui dit « Il n'y a plus de récipient vide » et l'huile s'arrêta de couler. La femme, elle a raconté au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit « Va vendre cette huile et rembourse ta dette. Ce qui te restera d'argent vous permettra ensuite de vivre, toi et tes enfants. » La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et là, je vais lire les versets 10 à 17. Donc Luc, j'ai dit Jean ? Luc. Luc 9, 10 à 17. Je suis désolé, je suis assez fatigué et vous allez vous en apercevoir par mes bêtises. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les emmena et se retira avec eux à l'écart près d'une localité appelée Bethsaïda. Les foules l'apprirent et les suivirent. Jésus les accueillit, leur parla du règne de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les douze disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Renvoie tous ces gens afin qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs pour y trouver à se loger et à se nourrir, car nous sommes ici dans un endroit inhabité. » Mais Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Irons-nous acheter des vivres pour tout le monde ? » Il y avait là en effet environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les installer par groupe de cinquante environ. » Les disciples obéirent et les firent tous s'installer. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction pour ses aliments. Il les partagea et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuaient à la foule. Chacun mangea à sa faim. On emporta douze corbeilles pleines de morceaux qu'ils eurent en trop. » Et puis la dernière lecture, cette fois-ci, se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 6 à 14. Donc 2 Corinthiens 9, 6 à 14. Ça, c'est Paul qui nous parle. « Rappelez-vous ceci, celui qui sème avec avarice récoltera petitement. Celui qui sème avec générosité récoltera abondamment. Que chacun donne donc comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ayant toujours le nécessaire, vous serez même dans l'abondance pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, « Il donne largement aux pauvres et sa bonté dure pour toujours. » Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour nourriture, vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin. Et il la fera croître pour que votre bonté puisse porter, que votre bonté produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de votre geste, beaucoup rendront gloire à Dieu. Ils verront que vous participez à la confession publique de la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Jusqu'ici, les lectures de l'écriture. Eh bien, je veux dire bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Et puis bonjour aussi à ceux qui peuvent nous suivre sur la chaîne YouTube. Et donc ce matin, Emmanuel nous a fait les trois lectures. Et j'ai eu le plaisir de vous apporter cette réflexion de la part de notre Père. Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Nous n'avons que. Nous ne sommes que. Si j'avais les moyens. Si je pouvais. Voilà autant d'expressions qui témoignent d'un certain défaitisme, d'une forme de résignation ou d'une humilité peut-être un peu exagérée ou d'un manque de confiance en soi. Bref, un sentiment de déficit qui a pour effet que tout nous semble impossible. Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Comment avec si peu nourrir environ cinq mille personnes ? Certains ont essayé de rendre acceptable cette impossibilité. Par exemple, en pensant que le nombre était exagéré. Mais il faudrait le réduire à vraiment peu. Cinq pains et deux poissons suffisait-il à nourrir les douces et Jésus ? Ce n'est pas le nombre de cinq mille qui fait problème, mais le peu de nourriture. Ce n'est pas la demande, mais le moyen d'y répondre. Alors d'autres ont vu un effet de contagion. Les douces auraient partagé leur pique-nique avec Jésus et la foule auraient fait d'eux-mêmes, se partageant ainsi la nourriture dont chacun pouvait disposer. Mais alors on comprend mal la suggestion des disciples de renvoyer les gens dans les villages et voisins pour se ravitailler. Si on les envoie, c'est qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Et puis certains ont fait de ce récit une préfigure du repas dans le royaume de Dieu. Il ne faudrait donc pas y voir un événement réel, mais l'annonce sous forme imagée de l'invitation du Seigneur à sa table dans le royaume des cieux. Mais alors, comment expliquer les deux poissons qui sont absents dans les derniers repas du Seigneur avec les disciples ? Refuser l'incompréhensible, le mystère ou le miraculeux est plutôt le fait d'un a priori. D'autant que ce récit est présent dans les quatre évangiles, ce qui n'est pas toujours le cas. L'événement s'est même répété une deuxième fois d'après Matthieu et Marc. De plus, une telle multiplication à d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. S'il nous arrive de partager ce même sentiment de déficit par rapport aux circonstances, il a aussi été souvent bien connu par des serviteurs de Dieu au moment de leur vocation. Par exemple, en Exode 3 au chapitre 11, Moïse dit à l'Éternel « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortie d'Égypte les Israélites ? » Un peu plus loin, en chapitre 4, il dit à Dieu qu'il ne l'est pas doué pour parler, comme si Dieu ne le savait pas. Et puis Jérémie, Jérémie a évoqué une raison similaire quand l'Éternel l'a appelé à son service. « Je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » C'est étonnant que Dieu appelle pour proclamer sa parole des gens qui ne sont pas naturellement de bons communicateurs. Gédéon doutait de son appel au service parce que sa parenté était la plus pauvre et qu'il était le plus petit dans la maison de son père. Saül avait la même réticence avant que Samuel ne l'ait loin d'huile en signe de consécration. « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. » Quand le Seigneur appelle, il ne demande pas ce qu'on n'a pas, mais il demande ce qu'on a. Il ne méprise pas le peu que nous lui offrons. Et nous pouvons prendre quatre exemples bibliques dans les domaines différents qui peuvent nous le montrer. Tout d'abord, l'offrande. Nous lisons dans l'Évangile de Marc au chapitre 12, les versets 41 à 44, un passage très connu. Jésus s'assit en face du tronc et il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa deux pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. » Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous n'avons que peu de moyens financiers, Seigneur. L'exemple de la pauvre veuve remarquée par Jésus est connu sans qu'il ne soit vraiment suivi. Pourtant, Jésus l'a pris en exemple pour ses disciples. Elle a mis plus qu'aucun de tous ceux qui ont mis dans le tronc. Curieux, trésorier, qui honore ceux qui donnent le moins. En fait, ce que Jésus a distingué, c'est l'état d'indigence, de déficit de cette pauvre femme sans revenu, mais qui ne l'empêche pourtant pas d'être généreuse pour l'éternel. Un deuxième point, l'altruisme, nous pouvons lire en Matthieu 10, au chapitre 42, Jésus qui dit « Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Il suffit de si peu pour faire plaisir aux autres et pour être approuvé de Dieu. Là encore, le Seigneur ne nous demande pas des exploits, mais des gestes concrets, simples, essentiels, comme offrir un verre d'eau, ne fût-ce qu'un verre d'eau froide. Dans la mesure où nous avons ainsi pu répondre aux besoins essentiels de l'autre, du plus faible, du plus démuni, avec le peu que nous avons partagé avec lui, « C'est à moi que vous l'avez fait, » dit Jésus. Combien de fois avons-nous cru que si peu était insuffisant au point de ne même pas l'avoir donné ? Mais alors, c'est aussi le Seigneur qui n'a rien reçu. Et puis, un troisième point, la foi. Nous n'avons que notre foi et elle est si petite. La foi, comme un grain de moutarde, déplacera une montagne. Rien ne vous est impossible. Et pourtant, les disciples n'avaient pu chasser l'un des monts. « C'est à cause de votre petite foi », répondit Jésus. Et à la suite, il parle de la foi comme un grain de moutarde qui donne une plante qui dépasse en croissance bien des herbes pour devenir un arbrisseau. Jésus souligne la petitesse de la foi, mais aussi l'effet inespéré, suffisant pour soulever une montagne. Il nous semble souvent que pour dépasser des difficultés insurmontables, il nous faut une foi proportionnelle. Or, le Seigneur exauce le peu de foi que l'on peut avoir. Le problème n'est donc pas la foi, même petite, mais ce qu'on accorde à la foi, ce qu'on ose demander avec foi. Alors, ne demandons pas peu parce que nous avons peu de foi, ne nous demandons pas à la mesure de ce que nous sommes capables de croire, mais sur base des promesses de Dieu, en fonction de ce que le Seigneur s'est engagé à donner en réponse à la prière, en proportion de sa puissance créatrice, rédemptrice et libératrice. Et puis, un quatrième point, la communion avec le Seigneur. Nous ne sommes qu'une petite assemblée, et puis Jésus nous répond en Matthieu 18, 20, bien connu aussi, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence du Seigneur est accordée, non pas au nombre, mais là où son nom rassemble des frères et des sœurs. Là où son nom est exalté, là où il est l'objet des pensées, là où il y a une communion fraternelle, là où il y a une foi commune en ce seul nom qui a été donnée aux hommes pour leur salut. Même si nous n'avons que peu à offrir, le Seigneur ne le méprise pas, mais il le veut tout entier pour se glorifier avec ce qu'il en fait. Et c'est le deuxième aspect de ce texte qui nous invite à retenir, que je vous invite à retenir, les cinq pains et les deux poissons ont été multipliés. Tant que la veuve dont nous avons relu le passage dans le deuxième livre des rois, tant qu'elle avait des récipients à remplir, son flacon d'huile était intarissable. À partir du peu qu'elle a utilisé, voire sacrifié, plutôt que de le préserver, elle a connu l'abondance pour payer sa dette et survivre. La multiplication est promise par Dieu en réponse à l'obéissance et à la foi. Mais si Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de grâces, ce n'est pas uniquement pour que nous ayons de quoi satisfaire nos besoins, mais comme l'écrit Paulo Corinthien, pour que nous ayons encore en abondance pour toute œuvre bonne qui aura comme résultat que les bénéficiaires expriment des prières de reconnaissance envers lui. La grâce est bien le mot qui finalement doit être mis en évidence. Elle exprime bien tout le paradoxe entre le déficit du croyant et l'abondance de Dieu. Avec cinq pains et deux poissons offerts à la bénédiction du Seigneur, tous mangèrent et tous furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Vivre par la grâce et ce pensé advienne que pourra dans une sorte de résignation spirituelle. Il me semble qu'il y a une compréhension plus positive que celle qui laisse entendre que la grâce permet d'attendre un possible malheur ou une éventuelle sanction comme une épée de Damoclès toujours au-dessus de nos têtes. Ne serions-nous pas alors comme les disciples qui n'avaient que cinq pains et deux poissons à offrir aux autres ? Nous n'aurions que peu de perspectives, peu d'assurance, peu d'enthousiasme si la grâce n'était qu'un état d'expectative, d'espoir que advienne que pourra. Est-ce-là être dans l'état de grâce ? L'état de grâce est vivre dans ce rapport disproportionné entre ce qui nous manque et ce qui nous est donné en abondance dans la relation avec le Seigneur. Autrement dit, la grâce qui nous est faite est de nous laisser accepter par le Seigneur tel que nous sommes, avec ce que nous avons de si peu pour lui plaire, pour le servir. Il faut reconnaître notre état de déficit, nos malheureux cinq pains et deux poissons pour apprécier la grâce de Dieu. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul, lui qui était avant sa conversion un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté que le Seigneur l'a estimé fidèle en l'établissant dans le service. Et il ajoute dans ce même passage de cette première lettre à Timothée « Mais il m'a été fait mésiricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Voilà, me semble-t-il, la réalité de la grâce de Dieu, là où le péché abonde, là où il n'y a que peu à offrir au Seigneur la grâce surabonde pour ceux qui se réfugient en Jésus-Christ. Là où on est critiqué, même à juste titre, là où on ne tient plus compte que de nos défauts, là où nos manquements sont mis en évidence, là où nous nous sentons bien incapables d'assumer par nos propres moyens, là où nous n'avons que cinq pains et deux poissons comme seule richesse, là il reste le témoignage rendu à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il m'a été fait miséricorde. Mais l'autre réalité de la grâce, c'est aussi ce qui a été offert au Seigneur. C'est peut-être ce qui peut... Pardon, c'est peu qui est nôtre, nos cinq pains et nos deux poissons, et est aussi transformé une fois dans ses mains. Ce qui est alors offert au monde, c'est ce qui peut le nourrir, c'est l'œuvre de sa miséricorde et de son amour. Et puis, pour terminer, en conclusion, de dire que nous n'avons peut-être plus à offrir au Seigneur que notre faiblesse, que notre incapacité, que notre manquement, si peu en regard de ce qu'il attend ou de ce que nous croyons qu'il attend. Car en fait, ce qu'il attend, c'est ce peu tout entier qu'il le transforme à sa gloire. Comme à l'apôtre Paul, il nous dit ce matin, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et nous, puissions-nous aussi, en retour, faire la même confession que Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Amen.